je démarre une petite vidéo il ya toutes les photos qui précèdent cette apparition de cette face extraordinaire un peu médiévale voir orthodoxe qui rappelle l'art grecque des plus belles fresques ça apparaît là à la vitesse du vent et de la rotation de la terre devant devant ma fenêtre devant l'observatoire des nuages de rose oïs et devant l'empereur en meilleur bouddha pharaon grand architecte de l'univers de rose oïs laurie granier d'atlantide langue de rose oïs radio on a je crois du tchaïkovski qui passe en arrière fond j'espère qu'on va pas nous interdire de voir alors que j'aille éteindre je fais éteindre pour ne pas on n'a pas me voir interdire parce que j'aurais pris sans le vouloir parce que j'écoute la radio en ambiance sonore basse qui passe à la radio mais non là on a je l'ai éteint avant sinon on pourra retrouver là ce qui passait à la radio au jour là grâce aux fichiers c'était sur france musique faudra voir la date et l'heure et puis mettre en liaison à faire des recherches sur le site de france muni pour retrouver le 6 si ça a été enregistré parce qu'il ya la fenêtre qui est devant l'enceinte la bâfle normalement ça devrait pas être enregistré là où je suis mais j'entendais quand même moi un peu alors j'ai des fois que le caméscope entend voilà donc j'arrête la séquence parce que là là la figure là le grand portrait a disparu je montre mais je montre au la mais il ya un autre là gigantesque alors ce qu'il faut encore une fois c'est c'est surexposé je trouve en raison des réverbérations des éclairages de la ville donc on aurait besoin d'un petit variateur ou d'un bouton de volume pour baisser la force pour pour sous exposer un peu fermé ce diaphe de qui erreur qui est lié à un diaphe artificielle qui est lié à un diaphe logiciel qui est lié au décibel matière ça tombe bien les décibels la moto ce que j'ai des deux il faut que j'ai payé des droits d'auteur ou bien ce qu'il faut aussi essayer de retrouver le modèle de la moto voilà donc alors ce qui est drôle c'est qu'il ya des gens qui dans l'impasse des boeufs qui sortent c'est drôle c'est assez rare de les voir il ya de temps en temps des touristes qui sortent par la porte la bague qui visite l'impasse des boeufs donc ça fait partie de un peu d'animation dans cet impasse pendant leur disparition voilà donc une petite séquence en plus de vidéos nua mais dont en réalité seul le début est intéressant vraiment en raison de cette vraiment admirable sculpture enfin peinture gigantesque à l'aune de la dimension de de l'observatoire des nuages de roseauis là devant qui est en réalité l'ancien observatoire de l'école polytechnique et que j'ai envie d'utiliser pour mettre des caméscopes pour observer le ciel depuis là bas dans toutes les directions depuis la pôle voire en mettre aussi sur sur la tour qui est après ou bien même sur les les tours des de l'église notre dame l'acquis qui est là ce serait possible là haut pour mieux observer l'arrivée des nuages et les enregistrer sur des disques durs depuis des bureaux qui seraient même situé beaucoup plus loin vers lesquels ces caméscopes comme en réalité des caméras de surveillants transmettraient les les images des nuages à surveiller ses oeuvres d'art sculptures des plus admirables il y en a une alors là qui qui vaut vraiment le la peine de d'archiver qui est vraiment admirable et qui apparaît là là mais est ce que ça serait pas moi là dans 30 ans là avec les cheveux longs se pourrait enfin je sais pas là c'est moi parce que de temps en temps j'apparais effectivement dans 30 ans comme je suis apparu au dessus de rome de la ville de rome en synchrone en 1975 mais en réalité depuis l'année 2005 alors en réalité là ça serait en 2045 que j'apparais d'avance en réalité plus ou moins au même endroit où nous sommes donc il n'y a plus le décalage qui avait qui a eu entre 2005 et 2075 entre rome et paris c'est ça qui est extraordinaire c'est qu'il ya eu vraiment un rome encore est de 1975 correspondait à à paris très exactement alors c'est peut-être pas moi là c'est peut-être mais il ya il ya une autre fois là où on a filmé ça en plein jour où c'est où c'est moi à la différence c'est que probablement la bade en 2045 j'ai renoncé à transmettre de ma voix vers les années vers nos années tandis que en 2005 j'ai transmis ce que j'avais transmis en 1965 et 1975 et que j'ai découvert avoir transmis effectivement tout s'est répété et donc on a entendu 40 ans et 75 et 30 ans avant tout ce que je disais et paraît-il même avant ma naissance ma mère maman m'ayant confirmé ça il ya peu de temps là en 2000 en 2016 pour la première fois que effectivement on avait entendu avant ma naissance déjà l'ensemble de la communication comme quoi elle aurait été donc au moins quatre fois fait entièrement à raison de d'une moyenne de 12 heures par jour les transmissions salvatrices à travers espaces et temps pour sauver cette planète avant l'explosion du soleil sinon et puis tout ça en raison de la fidélité à par principe à ma femme qui a avec moi le très véritable anneau de de très des plus véritables mariages en commun et c'est en raison de cet anneau que tout le monde c'est enfin que les plus véritables mariages ont eu lieu en immaculée conception un certain nombre d'entre eux ce qui a permis de mettre au monde de très très nombreux ingénieurs régulièrement ce qui a permis de de faire des bons en avant plus qu'admirables sur cette planète pour l'amener à leur établissement si c'est possible dès que possible périodique dans un une façon à à sevrage de procéder c'est à dire le contraire d'un sevrage c'est une sorte de prise de de drogue collective de la beauté de la mais cette fois ci une drogue permise pas une drogue qui fait mal de la très très grande beauté de la vision d'atlantide relié enfin de l'ex atlantide renommée christine et lori granier d'atlantide langue d'os relié à ce variateur de la vision d'atlantide qui est relié à chacun de nos cerveaux et dont on aperçoit grâce à un peu à la réalité augmentée là qui est vraiment très facile à à manier mais malheureusement qui est un peu surexposé là il faudra arranger ça par le l'idée prototype là que j'ai lancé de d'un variateur qui permettra de d'assombrir un peu de contraster un peu plus donc de sous-exposer ce qui est là pour l'instant surexposé en tout cas en ville même quand on n'est pas une nuit de pleine lune en raison de la réverbération des lumières de la ville sur 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 le dessous des nuages ce que qui probablement n'est pas la même situation précise en à la campagne ou à la montagne et donc dans ce cas là cette surexposition là qui est proposée et est bienvenue parce que les nuages sont beaucoup plus sombres et les formes des nuages en nocturne donc durant la nuit ne sont pas aussi aussi si clair elles sont sombres donc une surexposition à ce point là et bienvenue tandis que là malheureusement il nous fait perdre quantité de nuances et de détails qui donnerait beaucoup de volume en tout cas beaucoup plus de volume un volume 3d à ces nuages ces merveilleux nuages qui donc signifierait enfin tous les les mystères et les secrets que pour l'instant ils ne peuvent pas dévoiler encore que simplement en filigrane là par exemple pour ceux qui ont qui arrivent à avoir mais il conviendra à ce moment-là de pourvoir cette image de l'avoir en vertical en ayant la tête penchée sur l'épaule gauche et à ce moment là on verra ce qui est ce qu'il y avait donc voilà bien la prochaine à la prochaine vidéo là je rétablis dans le bon sens mais c'est moins extraordinaire que début de la séquence